Bonjour et bienvenue dans la série science et médias, où on essaie d'aider les scientifiques de tous les horizons à communiquer dans les médias afin que le public ait accès à une information scientifique de qualité. Arriver à bien communiquer un sujet, c'est à peu près les mêmes défis quels que soient les domaines, mais sur certains points, il y a quelques distinctions. Notamment, dans cette vidéo, je voudrais qu'on soulève trois problématiques qui sont présentes partout, mais qu'on retrouve beaucoup dans le monde des sciences humaines et sociales. Être un expert devant une foule d'experts autoproclamés. Quand on est en sciences sociales ou en sciences humaines et qu'on intervient dans les médias, on fait face à des défis particuliers, je dirais, dans la mesure où, parce que les gens votent, parce que les gens suivent les informations, parce que les gens lisent les nouvelles sur Facebook, ils ont l'impression d'en connaître au moins autant que vous sur les différents sujets dont vous leur parlez. Et ça inclut les journalistes, je dirais. Donc, à partir de ce moment-là, on est toujours devant un peu… une espèce de… on a l'impression qu'on demande notre opinion et que toutes les opinions se valent et qu'on n'est pas là nécessairement en tant qu'experts. On est là comme pour corroborer quelque chose souvent. Par exemple, des spécialistes sur les États-Unis, il y en a beaucoup qui sont nés depuis 2016, il y en a beaucoup qui sont apparus. Il suffisait quelques fois d'avoir habité six mois aux États-Unis pour s'auto-proclamer spécialiste des États-Unis. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi et faire les nuances entre le commentaire, l'analyse… Donc, c'est très flou en science humaine, ce qui relève de l'opinion et ce qui relève du fait. Et ça, on a un effort supplémentaire à faire pour expliquer. Et la meilleure façon d'éviter les pièges de l'opinion, c'est vraiment de s'en tenir toujours au fait, comme pour la science, quelle qu'elle soit. On s'en tient au fait, on s'en tient à ce qu'on peut prouver, à ce qu'on sait, à ce qu'on peut démontrer. La frontière des domaines est floue. Un deuxième élément qui est frappant aussi quand on est en science sociale ou en science humaine, c'est qu'on ne distingue pas bien la limite des champs. Ce qui relève de la psychologie, ce qui relève du droit, ce qui relève de la science politique, ce qui relève de la communication, tout ça est un peu flou pour la plupart des gens. Souvent, on nous demande d'intervenir sur des éléments qui ne sont pas nécessairement de notre sort. Je peux donner uniquement mon exemple, c'est-à-dire la politique américaine avec le président Donald Trump. Il y avait beaucoup d'éléments juridiques ou constitutionnels liés à sa présidence, notamment deux procédures de destitution, le fait qu'on ne reconnaisse pas des résultats d'élections, etc. Et on nous posait des questions très spécifiques sur la constitutionnalité de ce que Trump affirmait. Je ne suis pas capable de répondre à ça, je ne suis pas juriste. Alors, c'était très difficile d'expliquer ça aux journalistes et on était beaucoup dans la spéculation à ce moment-là. Et ça, ça devient un terrain miné. Quand on se lance dans la spéculation, c'est là souvent où on se trompe. Alors, il faut faire bien attention à ça. Il faut bien expliquer, encore une fois, aux recherchistes qui nous appellent ou aux journalistes. Écoutez, ça, ce n'est pas mon champ. Voici pourquoi c'est important de respecter les champs. La mauvaise interprétation du vocabulaire. Je fais vraiment attention quand je parle, par exemple, de complotisme pour rappeler qu'il y a une distinction entre les gens qui hésitent sur les mesures sanitaires, qui se posent des questions sur la pandémie, puis les gens qui adhèrent vraiment à une vision complotiste des choses, c'est-à-dire penser qu'il y a un grand complot de gens qui complotent en secret, puis qui ont une implication dans cette pandémie-là, dans ces mesures sanitaires-là. Et ça, peut-être plus qu'on fait d'entrevue, plus qu'on réalise que c'est important de ramener une certaine nuance pour que les gens comprennent qu'on n'attaque pas tout le monde, puis que le phénomène n'est pas aussi répandu. Puis parfois, le format journalistique fait qu'on perd un peu ces nuances-là qui sont quand même importantes. Redéfinir les termes sans arrêt, c'est un enjeu très courant dès qu'on communique, et c'est encore plus compliqué quand le mot qu'on utilise n'a pas le même sens en science et dans le langage courant. Et pour ces mots-là, c'est plus difficile de les détecter. Par exemple, vous avez le terme variable. Dans le sens courant, ça évoque quelque chose qui change tout le temps. En science, quand on parle de variable, on fait souvent référence à des statistiques. Donc ça a un sens vraiment différent, ou en tout cas plus profond. C'est difficile de tomber dans le piège, mais je vous conseille d'ouvrir un dictionnaire non scientifique avec les mots que vous utilisez le plus souvent. La définition que vous allez y trouver sera plus proche de celle qui se trouve dans l'esprit du public que celle que vous connaissez. Je réitère, tout ce qu'on vient de lister peuvent être des problématiques qui existent dans tous les domaines, j'en conviens, mais qui, je pense, sont peut-être un peu plus forts, un peu plus présents dans les sciences humaines et sociales. On en a identifié trois, mais est-ce que vous en voyez d'autres ? Je suis à peu près sûre que oui, donc n'hésitez pas à les indiquer en commentaire. Nous on se retrouve dans quelques jours, mais si l'attente est absolument insupportable, sachez que vous pouvez retrouver toutes les vidéos déjà publiées via le lien en description. À la prochaine, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501